Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Nabila. Soraï et Madame, Monsieur, bonjour. A la une de ce mardi, la situation et l'évaluation de l'agence spatiale algérienne au centre d'une réunion présidée par le chef de l'État qui donne des instructions pour la doter de moyens modernes tout en mobilisant les moyens financés et humains nécessaires. Entretien téléphonique entre le président et son homologue mauritanien lors du cas ils ont abordé des questions d'intérêts communs et la prochaine visite en Algérie du président de la République islamique de Mauritanie. 64e anniversaire des explosions nucléaires dans le sud d'Argène, des crimes contre l'humanité qui continuent de nuire à la santé et à l'environnement. En Palestine, l'entreprise génocidaire se poursuit. Il y a eu des dizaines de martyries hier soir à Raffahou la perspective d'une véritable offensive de l'armée sioniste où s'en réfugier des milliers de palestiniens est terrifiante, affirment les instances onusiennes. Et à Al-Quds Est, l'armée sioniste n'épargne rien ni personne. Des cortèges funèbres sont attaqués. Deux jeunes palestiniens ont été blessés. A quelques jours du 7e sommet international du gaz à Alger. J'ai la souveraineté sur les ressources gazières et la concrétisation de la sécurité énergétique au cœur des débats abordés par des experts internationaux lors d'une conférence organisée par la radio nationale. Et c'est la journée internationale de la radio Zoom ce matin sur l'évolution de la radio algérienne, sa modernisation et le rôle des radios locales dans l'information de proximité. Et en sport, la sélection algérienne de judo senior avec un total de 12 médailles, 3 en or, 2 en argent et 7 en bronze, remporte l'Open African 2024 organisé à Tunis. Bonjour à toutes et à tous. Le président de la République a présidé hier une réunion d'évaluation de l'agence spatiale algérienne pour examiner sa situation et les modalités de développement de ses activités. Le président a donné une série d'instructions dans ce sens, Walid Selman. Il a été décidé notamment de doter l'agence d'outils techniques spatiaux les plus modernes et de mobiliser les moyens financiers et les ressources humaines formées dans des spécialités de haut niveau et de pointe. Parmi les diplômés des instituts d'enseignement supérieur de mathématiques, de l'école nationale supérieure de l'intelligence artificielle, suivant une vision proactive à l'horizon 2040 et ce, en collaboration avec les partenaires stratégiques de l'Algérie. La réunion s'est déroulée en présence, entre autres, du Premier ministre, de plusieurs menines de chef d'état-major de l'ANP et du directeur de l'agence spatiale algérienne. Et le chef de l'État a eu un entretien en téléphonique avec son homologue mauritanien Mohamed Oulchik El Razouani, lors duquel ils ont abordé des questions d'intérêt pour les deux pays et la visite prévue en Algérie du président mauritanien. À cette occasion, le président de la République a félicité son homologue pour sa désignation comme candidat de la région Afrique du Nord à la présidence du prochain sommet de l'Union africaine. Et puisqu'on parle d'Afrique, une fusion stratégique du digital africain-sumite et de l'ICT Maghreb, cette initiative va bien au-delà de la simple combinaison de deux événements. C'est un projet qui englobe une série d'activités visant à positionner l'Algérie comme un acteur numérique incontournable sur la scène africaine. Un projet novateur qui redéfinit le paysage technologique, un projet qui englobe une série d'activités visant à positionner l'Algérie comme un acteur majeur sur l'échiquier numérique africain et mondial. Imad Aloumadid, directeur maintenance et la fusion ICT Maghreb. On a quand même un réseau qu'on a constitué. On a encore le réseau qu'on doit encore enrichir à travers nos différents retours. Donc ce réseau-là, on va le mettre à la disposition de l'acteur algérien lui-même pour pouvoir, on va lui faire gagner du temps en fait. Donc il peut aller directement sur cette plateforme et trouver son client, son fournisseur au niveau africain surtout. L'objectif est de mettre en lumière les avancées réalisées par le gouvernement algérien en termes d'infrastructures ainsi que par les opérateurs TIC en matière de solutions informatiques. Gawa Abdelwahab, président du groupement algérien des acteurs du numérique. Le premier objectif est justement de pouvoir unir l'ensemble des compétences nationaux et pouvoir exporter nos services, nos solutions à travers le continent. Et en deuxième étape, renforcer l'ensemble de la compétence africaine et d'avoir cette union africaine dans le domaine du numérique. Cette initiative vise aussi à stimuler l'innovation, à encourager le partage de connaissances et à catalyser le développement économique à travers le continent. Le premier ministre René Del Arbaoui a présidé une réunion du gouvernement consacrée à l'examen d'un nombre de communications relatives à plusieurs secteurs ainsi qu'au suivi de l'état de mise en œuvre des dispositions de la loi relative à l'exercice du droit syndical et à l'examen des approches les plus efficientes permettant de résoudre la problématique d'absorption par le marché du travail du flux des diplômés universitaires hautement qualifiés. La réunion a également porté sur les mesures prises pour assurer la poursuite de la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et la disponibilité des médicaments au niveau des établissements publics de santé. Il y a 64 ans, la France effectuait 17 explosions nucléaires dans les tunnels de montagne situés près de la ville de Rgen. Les explosions nucléaires menées par les autorités coloniales françaises dans le sud algérien demeurent des crimes contre l'humanité et qui engagent la responsabilité juridique et politique sur la base du principe de la continuité de l'état. Un crime sur lequel revient Hanan Seysi ce matin. La radioactivité générée par ces opérations affecte à nos jours les populations du sud du pays. Une catastrophe environnementale et surtout sanitaire. Malgré l'ampleur des dégâts, le dossier des indemnisations demeure au poids mort. Ammar Mansouri, docteur en génie nucléaire. Quand on voit les malformations, il faut voir le gain de la nécessité, les problèmes cardiovasculaires, les cancers. Ça, ça demande beaucoup d'argent, ça demande des hôpitaux spécialisés, des diagnostics. Et rien n'a été fait pour les algériens. L'opération Gerboise Bleue, à elle seule, a touché au moins 26 pays d'Afrique. Un problème de dimension internationale. Alerte, docteur Ammar Mansouri. Il faut alerter de l'ONU pour qu'il y ait des dispositions, pour que aussi toute la communauté internationale conjugue leurs efforts pour trouver des solutions à ces problèmes humanitaires. Sur le plan international, l'Algérie, victime de ce crime contre l'humanité, dispose des leviers juridiques pour plaider la cause. Patrice Bouvray, cofondateur de l'Observatoire des armements. L'Algérie est un acteur fort important au niveau du droit international. Il peut tout à fait contribuer, surtout en ce qui concerne les dommages issus de la colonisation. Il est tout à fait, non seulement habilité, mais il a le poids nécessaire pour pouvoir peser. Et d'ailleurs, l'Algérie a mis en place une agence nationale, il y a deux ans, pour la réhabilitation des sites d'expérimentation nucléaire de la France. Cette agence-là pourrait être un outil efficace qui permettrait, dans les structures associatives ou les centres d'expertise, de disposer aussi d'outils pour ces interpellations conjointes. En plus des efforts consentis par l'État algérien pour le traitement de cette question, des parties de la société civile ont initié des actions conjointes pour défendre les droits des victimes dans ce dossier toxique. Et les explosions nucléaires françaises effectuées en Algérie continuent de nuire à la santé et à l'environnement. Des années plus tard, les séquelles sont là. Le nombre de cas de cancer est très élevé au niveau de cette région. Les associations d'aide aux malades revendiquent la désinfection des espaces et des lieux où se sont déroulés ces essais à Saint-Chamache. Le 13 février 1960, à Régane, l'armée française effectue son premier essai nucléaire. C'était un tir aérien d'une puissance quatre fois plus grande que celle d'Hiroshima. Gerboise bleue sera suivie par trois autres essais nucléaires atmosphériques, baptisés gerboise blanche, rouge et verte. Les séquelles laissées par l'explosion nécessitent des soins appropriés, ainsi qu'une véritable prise en charge médicale. Le docteur Lothrache, épidémiologiste. Il conserve les endicapes, les maladies congénitales, les maladies cardiaques et beaucoup de malades. Concer de osseuse, cancer de foie, prostate, tous les types de cancer. Vu l'importance des séquelles causées par l'explosion, les membres de l'association d'aide aux malades revendiquent une véritable analyse médicale de la population et de la prise en charge des soins. Ils insistent également sur la désinfection des lieux et des espaces où se sont déroulés les essais. Les avortements, les menaces d'avortement, les handicapés, les malformations et toutes sortes de cancers. En fait, il y a deux malades qui mordent de cancer. Le cancer de l'orex et le pancréas. Donc, la souffrance est en train de se faire. Les essais nucléaires effectués au Sahara ont produit de grandes quantités de déchets, enfouis seulement à quelques centimètres de profondeur et fait beaucoup de victimes. Leur nombre augmente souvent dans l'anonymat. A ce jour, aucune liste n'est établie. L'absence de dépistage et d'archives sanitaires occultent. Les innombrables maladies comme le cancer et les décès entraînés par les radiations. Les victimes ne sont pas seulement les habitants des Indes où les expériences ont eu lieu, mais même ceux se trouvant loin de cette zone. Au chapitre économie, la Radio-Nationale en coordination avec l'École supérieure du journalisme et des sciences de l'Information ont organisé hier une conférence sous le slogan « La souveraineté sur les ressources gazières, la concrétisation de la sécurité énergétique ». Une conférence animée par des experts internationaux dans le domaine énergétique qui ont mis l'accent sur les enjeux autour du marché gazé à l'international, notamment sur l'importance de la décision souveraine. Et puis l'Algérie, leader mondial en GNL dans les années 60, avant l'apparition d'autres producteurs comme le Qatar, la Russie et encore les États-Unis. Aujourd'hui, le pays dispose d'unités de liquéfaction avec une capacité d'exportation estimée en 2023. Un total de 13 millions de tonnes, soit à un taux de croissance annuel de 26%. L'Algérie est désormais le premier exportateur de GNL en Afrique, nous dit Mayel Kins dans ce sujet. Même si aujourd'hui d'autres acteurs ont émergé, le pays dispose de nombreux atouts pour accroître sa production. Explication avec Mohamed Saïd Baroul, expert en énergie. L'Algérie a toutes les infrastructures de production, de traitement, de liquéfaction, de transport et d'exportation avec 8 méthaniers, totalisant 1 million de mètres cubes de gaz liquide. Augmenter les parts de marché, la concurrence est rude. Le gel des unités GNL annoncés aux États-Unis va-t-il profiter à d'autres producteurs ? Jamel Belaharach, président de la commission commercialisation de l'association des ingénieurs de gaz. Le président des États-Unis a fait un décret de telle manière qu'on arrête toutes les nouvelles projections et constructions d'unités de liquéfaction ou de regazification aux États-Unis. C'est un processus qui est tout à fait normal. Et maintenant, on est obligé d'attendre jusqu'au 24 novembre, il y a une probabilité que le train revienne et il va reautoriser la construction de nouvelles unités de liquéfaction et de regazification de gaz. Forte de son expérience dans le domaine gazier, l'Algérie pourra tirer profit de l'augmentation de la demande mondiale sur le GNL qui constituera près de la moitié du gaz échangé à l'horizon 2030. Hamada Boujmaa, doyen de la faculté des hydrocarbures et de la chimie de Boumerdes. Entre 2020 et 2050, les investissements vont aller sur le plan international jusqu'à 10 000 milliards de dollars parce que la demande en GNL ou en gaz va augmenter jusqu'à 2050. C'est pour cela que tous les pays essaient de mettre au point des améliorations dans les technologies pour réduire le coût des investissements à la recherche de nouveaux gisements, mettre en valeur les gisements existants. Tout ceci se passe avec une vitesse assez élevée. L'Algérie, fournisseur fiable et sûr, sa proximité avec le marché européen est un avantage. Les investissements projetés pour développer encore davantage le secteur consolident sa position en tant qu'acteur majeur sur la scène énergétique. Et direction la Palestine avec la situation à Razak qui s'empire de jour en jour. Le génocide sioniste contre les Palestiniens se poursuit, accentué cette fois-ci par cette offensive meurtrière imminente sur Arafah. Des dizaines de martyrs hier soir, lors de tirs de snipers et des raids, les secouristes palestiniens montent au créneau. Leurs ambulances sont dans l'incapacité de transporter un grand nombre de blessés à la suite de ces bombardements. La communauté internationale met en garde à commencer par le secrétaire général de l'ONU, mais aussi Médecins sans frontières. L'OMS, pour le mouvement Hames, on le qualifie de manœuvre sioniste. Pour faire capoter l'accord d'échange de prisonniers, et la diplomatie palestinienne estime qu'il s'agit de pousser la population à immigrer sous les bombardements. En clair, un déplacement forcé d'armes. À El Quds, l'armée sioniste n'est pas rien, ni personne. Des cortèges funèbres sont attaqués. Deux jeunes Palestiniens ont été blessés hier soir. Et c'est la journée internationale de la radio. Zoom ce matin sur l'évolution de la radio algérienne. Sa modernisation, mais surtout le rôle des radios locales dans l'information de proximité. On écoute à ce propos Mohamed Barali, directeur général de la radio nationale. Il est au micro de Hanan Saissi. L'État donne une importance particulière à la radio nationale comme le média le plus impactant en Algérie, puis aux radios locales qui sont le cœur aussi de ce projet médiatique qui est la radio nationale. Par exemple, la radio nationale diffuse pas moins de 1017 heures de programmes par jour. C'est un chiffre énorme, record. Et dans cette plage de diffusion, les radios locales occupent pas moins de 751 heures de programme. Donc ces chiffres prouvent l'importance de la radio nationale et surtout l'importance des radios locales. 751 heures destinées aux citoyens dans ce qu'on appelle l'Algérie profonde. Donc les radios locales sont devenues un modèle de ce que devrait être l'information de proximité. On est conscient de cette responsabilité qui est très lourde. Et en sport, la sélection algérienne de judo, seigneurs, messieurs et dames, avec un total de 12 médailles, 3 en or, 2 en argent et 7 en bronze, a remporté l'Open African 2024 organisé dans la capitale tunisienne. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Aïssa Abdelrahman. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, le Point Météo avec Soraya Zantar. Prochain Point complet, 8h avec Walid Selman. Très belle suite des programmes sur LG Chain 3.